je reviens là voilà gestion des servlettes et des jsp donc je vais d'abord créer les servlettes après au niveau de jsp maintenant on va intégrer un template qu'on va télécharger sur internet ok donc je reviens ici sur sn.entities.snstock je vais créer un autre paquet le paquet je l'appelle contrôleur on peut également l'appeler service et dans ce paquet je vais créer une classe mais vous allez voir en fait ici on ne peut pas dès que mac les servlettes on crée une classe en fait et c'est là maintenant vous allez mieux comprendre c'est quoi une servlette voilà donc la servile qu'on va créer on va l'appeler produit produit servlettes c'est d'une classe qu'est ce que dans ce cas il faut ajouter le plugin en fait le plugin qui le gère ok maintenant une servlette c'est quoi c'est une classe déjà qui dispose de quelques méthodes qui sont héritées de http servlettes et cette classe également peut être utilisée comme étant des routes pour charger des views ok donc ici je vais éditer d'une classe qu'on appelle http servlettes c'est une classe qui est dans javax.servlet.htp voilà et ça c'est première chose deuxième chose que je vais faire je vais également ajouter ici la notation web servlettes et c'est cette annotation qui va me permettre de définir ce qu'on appelle l'url pattern c'est à dire le modèle qu'on va utiliser pour accéder à cette servlette là ainsi que le nom de cette servlette déjà la serveur on l'appel ici produit servlettes donc je peux dire quoi si l'url pattern ce sera ok slash si je veux j'ai pris des stages produit et on écrit produit on va accéder à cette servlette là et le name je prends pour lui alors maintenant il faut comprendre que quand on écrit il faut comprendre que si on écrit produit ici on fait une requête http les requêtes http sont pressés sont accompagnés des méthodes d'accès par défaut la méthode utilisée c'est la méthode do get mais il n'y a pas que la méthode do get il y a également d'autres méthodes comme do post également qui est utilisé do delete etc donc si j'écris si j'écris ceci d'où un exemple j'ai ici do get ce sont les requêtes par défaut do head do post de delete etc les autres maintenant sont utilisés en général dans le cas où on a un service service web comme les do put ou bien do delete etc mais par défaut ce qu'on utilise c'est do get et quand vous créez un formulaire dont la méthode c'est poste vous mettez do post donc je vais créer en fait ici d'où poste et do get ce que je vais faire c'est quoi c'est que ici je peux également ajouter une méthode unit mais ça on va l'ajouter en cas de besoin et vous allez comprendre qu'ici c'est cette classe http ça vous avez vu que c'était vide mais là ça commence à être dans quand même cette classe qui hérite de ça si on écrit produit automatiquement il va entrer ici pourquoi parce que la méthode par défaut accompagné qui accompagnent en fait l'url qui est là c'est dougal mais à ce que j'ai fait je vais pour tester juste l'url qui est là je vais écrire une réponse les responsables points qu'être white point prime je vais afficher un petit message ok ça je vais tester bien ce que j'ai fait je vais essayer de démarrer mon application je sélectionne mon projet le projet est dans ton cas si tout n'oubliez pas ça tout à l'heure j'ai l'exécuté c'est pour ça que c'est écrit ici test parce que c'est une classe qui est en main mais si vous voulez démarrer votre projet comme c'est un projet déployé dans ton cas qui doit être déployé dans ton cas n'oubliez surtout pas de sélectionner ceci et là quand je démarre c'est ton cas qui sera démarré il va faire le déploiement par défaut mais en local aussi ok donc on attend maintenant qu'il compile tout maintenant s'il veut se connecter à une base de données il n'utilise plus ce dossier libre mais il va utiliser ce dossier libre là pourquoi parce que là c'est la partie web qui sera déployée bien sûr en utilisant également les classes qui sont ok la tom 4 et démarrer c'est bien donc notre application démarrer maintenant ce que j'ai fait je vais ajouter mon url à savoir produit je tape c'est l'entrée très bien on me dit ok donc le message est bien là maintenant si j'écris point produit avec s il va me dire quoi non cette servette n'est pas défini objet non trouvé c'est normal voilà parce que nous on n'a pas défini produit avec s donc ça marche donc là on a compris que si vous écrivez l'url qui est là automatiquement vous êtes ici maintenant nous ce qu'on va faire on va dire ceci bon ça c'est pour tester nous ne voulons pas du tout ça nous voulons que quand on accède à ça on va charger une page c'est à dire un formulaire dans ce cas ce sera request.getRequestDispatch.forwardRequestResponse et ici on va préciser quoi on va préciser maintenant le fichier qu'on va charger là je suppose qu'on va directement chargé index donc je vais écrire quoi ici index.jsp si index était dans un sous dossier également vous précisez le chemin d'accès de ça maintenant je vais revenir ici dans index je vais avouer un petit message là en disant quoi et puis page chargé j'arrête pour démarrer à nouveau déjà quand je démarre l'application et le tailleté légalement je modifie je vais je démarre l'application par défaut quand je lance j'irai chargé mais en même temps également si j'accède à ma servlet également il va également charger le fichier index avec son contenu donc je redémarre mon application très bien là il est chargé regardez maintenant si je suis produit à la fin il va également écrire chargé pourquoi parce que la servlettes est utilisée pour charger le fichier index donc il va afficher la même chose maintenant ce qu'on va faire bon on va laisser tout le moment on va s'appeler encore le thèmep on va l'intégrer après je vais créer le formulaire il faut juste vous montrer parce que l'intérêt c'est quoi c'est de pouvoir déployer le thèmep c'est juste en fait du design mais je vais ajouter ici un petit formulaire bon ce sera en formule c'est un simple que je vais créer donc juste une balise de secret et dans ce formulaire je vais utiliser la belle et dans la belleur a non je peux ça il y a la ligne je vais utiliser c'est un petit peu texte mais également c'est quoi comme ça j'ai le beau ici c'est quand je pense que c'est qu'on est tout ceci je vais le mettre dans une balise bon maintenant dans ce formulaire méthode je vais prendre poste et action je vais lui demander d'aller chercher la servite appelée produit ok voilà maintenant si j'ai précisé ce niveau de mettre poste attention quand vous allez récupérer le refaux plus récupère dans tout cas mais allez-y dans vos postes vous avez compris voilà donc ici je vais venir là en faisant quoi je vais tout simplement déclarer ici deux variables une variable non pour récupérer maintenant les données qui sont envoyés ces request point get parameter j'ai précisé le name qui est déclaré au niveau de request point get parameter point donc je le ferai pour non je le fais également pour la quantité par contre la quantité c'est en dave donc là je vais mettre ici Qt comme quantité et là je pour échange ça c'est Qt Qt stock et là je le transforme en double donc c'est Qt face de baron je vais fermer ici je vais fermer ici très bien après ceci maintenant je vais créer mon objet produit 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 est égal à new produit et là c'est produit.incept 7 non je vais passer non je vais passer non produit.incept Qt stock cqt ensuite bon là je vais le déclarer ici en privé parce qu'on va on va fréquemment l'utiliser dans le projet c'est iproduit en fait déjà je l'appelle produit DAO je vais l'initialiser où dans une méthode nommée init voilà cette méthode de configurer l'initialisation donc c'est produit DAO est égal à new produit un plan comme ça la init et je reviens là en faisant croire je dis quoi produit DAO pour point add produit et ce résultat je le récupère dans une variable ok je vais aussi appeler affiché donc ce sera response get fighter un peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure en testant donc ça je vais tester ceci pour voir niveau de la page niveau de la page il y a du slash il n'y a pas slash si il n'y a pas slash niveau de c'est pas ici dans la page il y a slash il n'y a pas d'obligation il n'y a slash il n'y a pas d'obligation il n'y a slash ok donc je peux tester ceci pour voir il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas Voilà, mon petit formulaire est là, je vais faire un petit zoom, pas de design mais après on va intégrer un terme, ah on a oublié quelque chose d'hyper important c'est quoi, comment on l'appelle cet ordre, un bouton, on a oublié le bouton de validation, ça c'est sûr, donc je vais faire ça, ok, donc input type égale à submit, value égale envoyé, ok, ça c'est bon, je vais démarrer mon projet, voilà, le produit c'est un scan 12 et je valide, ah oui bon, le stage maintenant il va faire quoi, c'est vrai parce que là comme on n'a pas déployé en ligne, c'est pas grave, on va pas mettre le stage parce que si on met le stage, il enlève en fait l'application, ça ça vient d'ici, c'est ça, si peut-être on avait configuré de ce sorte que c'est l'application qui est démarrée, c'est le cerveau qui est démarrée, après je vais vous montrer comment on construise ça, dans ce cas on peut ne pas, on peut ajouter en fait ceci, sinon si on ne le fait pas, surtout à chaque fois vous avez ce genre de résultats là, regardez tout ça, si il n'y a pas de soucis quand même c'est comme ça, et ça même après on va le retoucher pour pouvoir créer le word file, on ne va pas laisser ça comme ça, ça sont les détails en fait, donc je redémarre mon projet, donc ici j'efface tout simplement le stage je valide, ok, quand je valide, maintenant on me dit quoi, pollui exception, servlet init, wirklich, persistence, gervax.persistence, gervax.persistence, code 1, initial, Classe notre en javax.persistence C'est normal parce que quand on l'exécute, c'est au niveau de SSC qui va exécuter, il a besoin de ça. C'est ça qu'il me dit qu'il n'arrive pas à avoir javax.persistence, c'est un problème de librairie, donc il faut que j'ajoute, c'est tout, il ne travaille pas avec ceci, non, il travaille avec les éléments qui sont en web, donc je vais j'ajouter en tant que librairie au niveau de libre qui est là, je redémarre. C'est bon. D'accord. On recommence. Scal. Là, et je valide. en tant que javax. Et il dit que je vais la même chose, javax.persistence. Mais on a oublié déjà après. ici c'est de voir dans ma side de l'air J'avance. 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 Merci. Merci. Merci.